... Shalom au brahach, que le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé, bonne journée. J'espère que votre café est toujours chaud, et je voudrais que vous diffusez les cours à vos amis. Chaque matin, vous recevez le cours, vous le diffusez, et ceux qui diffusent mon cours, vous le diffusez à tout le monde. 5, 6, 7, 8 minutes de Torah le matin, il vous renforce, vous poussez une bonne journée avec. Si ce n'est pas à côté d'un verre de café, alors l'après-midi, vous le soyez avec un petit verre de vin, sans se saouler, que le bon Dieu vous protège, je vous donne la santé. Mon Père, Allah va shalom, un gros tzidik, avant que mon Père, il a décidé de faire la aliyah en Israël, il est parti en Israël pour demander la permission à Rabi Shumabai Haï, est-ce qu'il vient ou il ne vient pas. C'est... Mon Père, il avait une grande émouna, et même lorsqu'il habitait à Casablanca, il a... la vie de Pessah, il a... il habitait à Issaouira. Après que Issaouira, il y a eu ce fameux tremblement de terre, en 1960, et que la ville d'Agazir a été détruite, beaucoup des juifs d'Issaouira ont commencé à émigrer, à aller en Israël, à aller habiter à Casablanca, à quitter Issaouira. Parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'un jour, la ville d'Issaouira, elle va être emportée par la mer, ou il va y avoir un tremblement de terre, où, vous savez, les juifs, ils sont un peu superstitieux. Et à cette époque, la Aliyah, les gens, ils allaient en Israël. Alors, mon père, il voulait voir, est-ce que déjà, il commence par Casablanca, déménager à Casablanca, et après, aller en Israël. Et voilà, c'était levé de Pessah, le verre de Rabbi Himpito, il tombait, il s'est cassé. Mon père, il a compris que, Rabbi Himpito, il veut qu'il déménage de la maison. C'est-à-dire, voilà, je sors de cette ville. Donc, mon père, il est déménagé, il est parti à Casablanca, il est resté là-bas jusqu'à la guerre de 6 jours, jusqu'en 1967. Et là, mon père, en 1965, je pense, ou 1966, il est parti en Israël pour demander la permission à Rabbi Himpito, je viens ou je ne viens pas. Donc, il a été chez la famille Wisman, H. Dodd, et le jour qu'il est arrivé, c'est en plein hiver, il dit à Shimon Weizman, je veux que ce soit en ma pèlerinée de Rabbi Himpito. Il lui a dit, mais c'est la nuit, c'est l'hiver. À l'époque, il n'y avait pas les bus, à l'époque, il fallait commander un taxi, et ce n'était pas comme aujourd'hui, les voyages faciles, la dernière minute, tu prends une décision, tu voyages là où tu veux. Mon père, à la Vachaland, il a insisté, je suis venu ici pour 24 heures, je suis venu aujourd'hui, je repars demain, en France, et là, je vais au Maroc. Je ne peux pas laisser ma femme et les enfants seuls au Maroc. Donc, ils sont partis avec la famille Pérez, ils sont partis à Miron, et à un moment donné, mon père, il dit à Shimon Weizman, tu peux dire au taxi de retourner chez lui, parce que nous, on va passer la nuit à chez Rabbi Shimon Weizman. Eh bien, et de matin, on va retourner à Jlod, normalement. Ils sont montés, toute cette montée, à pied, il n'y avait pas que les routes à l'époque, pour Pérez, et mon père, à la Vachaland, il a trouvé le tzadik fermé. Donc, il dit à Shimon Weizman, bon, il est fermé, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il dit, Rabbi Moshé, on a un problème, on est en pleine nuit, on ne sait pas, on va rester dehors toute la nuit. Mon père réfléchit, il dit, il y a ici un village, il s'appelle Safsofa, et, dans ce village, demain, il y a une bride, Mila, alors, ce soir, ils font le tikhon, le tikhon, Nitzhak, le tikhon d'avant, la Brite Mila, on va aller chez eux, ils sont en train de manger, ils sont en train de veiller, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veillent toute la nuit, on va rester chez eux, c'est la famille sous sang, alors, je le mauvaise man, il dit à mon père, à Bémouché, comment tu sais tout ça, il dit, comment je sais tout ça, ne pose pas de questions, les amis, il a eu peur, ils sont descendus, toute la descente, ils attendent, les deux, ils attendent quoi, peut-être une voiture, un auto-stop, vous vous rendez compte, un stop, à deux heures du matin, ou à une heure du matin, et puis voilà, Rabotai, il y a une voiture sous-sita, c'est une voiture israélienne de l'époque, c'est une voiture que les Israéliens ils ont inventée, c'est comme la R4, Renault 4, c'est une voiture israélienne, on l'appelait sous-sita, renseignez-vous, et puis voilà, mon père, il voit cette voiture qui s'arrête, et il y a le chauffeur qui dit, où vous allez ? Et mon père, à la fin de la nuit, on veut aller à Safsofa, le Moshav, Safsofa, un village qui s'appelle Safsofa, pas loin de Miron, et le monsieur, il leur dit, ta'alou, montez, ils sont montés dans la voiture, personne ne parle, mettons, Shlomo Baitsman, celui qui raconte l'histoire, pendant les sept jours du deuil, dans mon père, il nous dit que sa réaction était, qui c'est ce monsieur, qui c'est ce monsieur, parce que, il ne faisait que regarder mon père, ce monsieur là, ce chauffeur, il ne faisait que regarder mon père, et mon père aussi, il ne faisait que le garder, et à un moment donné, la voiture, elle rentre à Safsofa, et les dépose exactement là où il y avait la famille Soussant, qu'ils étaient en train de lire, de faire le Ticoune, le Ticoune, Brite Yitzhak, pour la Brite Milah, c'est de la folie, ils entendent des bruits, etc., etc., et voilà, Shlomo Vaitzman sort de la voiture, il ouvre la porte, pour que mon père, il sort, mon père, alava shalom, il regarde le monsieur, ils se sont, ils ont fait un sourire, l'un à l'autre, sans se parler, mon père, il sort de la voiture, Shlomo Vaitzman, il prend la porte, il claque, il ferme la porte, devant ses yeux, et devant les yeux de monsieur Pérez, la voiture, elle a disparu, ils ont entendu même pas un démarrage, la voiture a disparu, les deux, ils étaient scotchés, ils demandent à mon père, c'est qui ce monsieur ? Il leur a dit, écoutez, ce que vous avez vu maintenant, jusqu'à le jour de ma mort, vous ne le racontez pas, et si vous racontez cette histoire, vous allez terminer votre autre journée, vous allez mourir, à raconter cette histoire, après ma mort, Shlomo Vaitzman, al-Avashalom, pendant les sept jours, des shiva'a de mon père, il nous a raconté cette histoire, il dit, j'ai gardé cette histoire, pendant quinze ans, je ne pouvais pas la raconter, maintenant je peux la raconter, parce que l'Abi Moshé, il est mort, regardez, mes amis, la grandeur de l'Abi Moshé, Aboi Pito, mon père, que son écho soit avec vous, amen, qu'il a vu, Bishman, dans sa vie, et bien sur la même année, il a déménagé du Maroc, ils ont fait la aliyah, en Israël, à très bientôt, n'oubliez pas, le 15 septembre, à Israël, video protection. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501